Russie, grosse pollution au carburant dans le Grand Nord Au moins 20 000 litres de carburant se sont déversés par accident dans un cours d'eau du Grand Nord russe, poussant les autorités à décréter une situation d'urgence et soulevant l'inquiétude d'écologistes et de riverains. Dans un communiqué, l'association écologiste WWF s'est réjoui mardi que la pollution ait pu être contenue par un barrage flottant mis en place par les autorités avant d'atteindre un grand lac au nord de la ville arctique de Norilsk. Sibérie orientale. Des images satellites publiées par l'ONG montrent de grandes étendues rouges causées par le carburant couvrant une rivière locale, l'Embarnaïa. Sur les réseaux sociaux, plusieurs habitants ont posté des vidéos montrant des parties du cours d'eau polluée. La pollution était causée par la fuite, signalée vendredi dernier, d'un réservoir de carburant d'une centrale thermique située à quelques kilomètres à l'ouest de Norilsk. Un réservoir de diesel a été endommagé et a connu une fuite à cause de l'affaissement soudain de piliers ayant tenu pendant 30 ans sans aucune difficulté, a indiqué dans un communiqué le géant minier Nornikel, propriétaire de la centrale. La cité industrielle de Norilsk est entièrement construite sur le permafrost, menacée par la fonte des glaces causée par le changement climatique. Mais les autorités et les écologistes n'ont pas encore établi les raisons exactes de l'accident ni de lien avec l'évolution du climat. Le procureur de la région de Krasnoyarsk a indiqué qu'une situation d'urgence naturelle avait été décrétée au niveau local. Une enquête a également été ouverte pour contamination des sols. Selon le comité d'enquête, la pollution représente au moins 20 000 litres d'hydrocarbures s'étendant sur 350 mètres carrés. Lors d'une réunion mardi, le directeur de la société Nornikel, Sergei Lipin, a affirmé que 500 mètres cubes de polluants avaient été retirés par une équipe de 90 travailleurs, toujours à pied d'œuvre. Les autorités locales ont affirmé ne pas avoir relevé de pollution des nappes phréatiques, selon un communiqué publié sur le site de la région de Krasnoyarsk. WWF appelle néanmoins à mettre en place une surveillance de la qualité de l'eau en aval pour éviter que des produits toxiques ne se répandent jusqu'à des réserves naturelles. Au moins 20 000 litres de carburant se sont déversés par accident dans un cours d'eau du Grand Nord russe, poussant les autorités à décréter une situation d'urgence et soulevant l'inquiétude d'écologistes et de riverains. Dans un communiqué, l'association écologiste WWF s'est réjoui mardi que la pollution ait pu être contenue par un barrage flottant mis en place par les autorités avant d'atteindre un grand lac au nord de la ville arctique de Norilsk, Sibérie orientale. Des images satellites publiées par l'ONG montrent de grandes étendues rouges causées par le carburant couvrant une rivière locale, l'Embarnaïa. Sur les réseaux sociaux, plusieurs habitants ont posté des vidéos montrant des parties du cours d'eau polluée. La pollution était causée par la fuite, signalée vendredi dernier, d'un réservoir de carburant d'une centrale thermique située à quelques kilomètres à l'ouest de Norilsk. Un réservoir de diesel a été endommagé et a connu une fuite à cause de l'affaissement soudain de pillés ayant tenu pendant 30 ans sans aucune difficulté, a indiqué dans un communiqué le géant minier Nornikel, propriétaire de la centrale. La cité industrielle de Norilsk est entièrement construite sur le permafrost, menacée par la fonte des glaces causée par le changement climatique. Mais les autorités et les écologistes n'ont pas encore établi les raisons exactes de l'accident ni de lien avec l'évolution du climat. Le procureur de la région de Krasnoyarsk a indiqué qu'une situation d'urgence naturelle avait été décrétée au niveau local. Une enquête a également été ouverte pour contamination des sols. Selon le comité d'enquête, la pollution représente au moins 20 000 litres d'hydrocarbures s'étendant sur 350 mètres carrés. Lors d'une réunion mardi, le directeur de la société Nornikel, Sergei Lipin, a affirmé que 500 mètres cubes de polluants avaient été retirés par une équipe de 90 travailleurs, toujours à pied d'œuvre. Les autorités locales ont affirmé ne pas avoir relevé de pollution des nappes phréatiques, selon un communiqué publié sur le site de la région de Krasnoyarsk. WWF appelle néanmoins à mettre en place une surveillance de la qualité de l'eau en aval, pour éviter que des produits toxiques ne se répandent jusqu'à des réserves naturelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada